Générique Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Leto. C'est toujours compliqué, on ne va pas se mentir de présenter ce type d'émission dans ces conditions. On aurait aimé terminer cette saison avec la joie, la bonne humeur, du positif pour l'équipe du Standard. Mais non, il va falloir parler de quelque chose qui nous a tous blessés. C'était la semaine passée, l'annonce officielle de René Della qui quitte du coup le Standard pour aller au club de Bruges. J'en vais en parler avec notre débat très important. D'abord, il y aura le hat-trick d'Alioukoumkoum et le débat, c'est de savoir si René Della a fait le bon chaud. On en reparlera avec nos invités en plateau. Le rouge du soir, justement, on va parler du coach René Della. Donc du coup, quoi de mieux d'avoir un ancien coach du Standard de l'ILG et un personnage emblématique du football belge José Riga pour nous parler à la fois de René Della mais aussi de son passé avec le Standard. Parole du supporter, on a voulu vous mettre en avant parce qu'effectivement, même dans le malheur, il y a quand même du positif. Les supporters, nous avons envoyé la semaine passée pas mal de photos, pas mal de vidéos montrant leur passion pour le club. C'est beau à voir. On vous montrera cette vidéo à la fin de cette émission et puis on terminera comme d'habitude avec le game pour voir si finalement Alioukoumkoum remporte haut la main cette saison de Standard le Talk avec nos questions qu'on a préparées comme d'habitude. Salut Ali ! Salut ! Ça va ? Bien, très bien. Pas trop dégoûté de cette semaine ? Non, pas du tout. Pas du tout. En même temps, on s'y attendait un peu. Moi, pas du tout. Oui, on s'y attendait. Enfin, j'ai envie de dire, vous me le savez, mais bon. Voilà, après c'est le football. Oui, c'est vrai. Le football est du coup... Le football est de joie, de déception, de trahison. Et puis, trahison, je ne sais pas s'il a trahi. On en parlera tout à l'heure parce que c'est le mot que j'ai choisi pour le débat, c'est ce côté trahison ou pas. On en parlera également avec notre invité, du coup, José Rigaz. Ça nous fait plaisir de la voir. Salut José ! Salut, salut, salut Ali. Ça me fait plaisir de revoir Ali depuis longtemps et puis ça me fait plaisir de te voir, voilà. Eh bien, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation parce qu'on aura pas mal de choses à dire, notamment ton passé parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer par rapport à ta carrière. Donc, ça sera quand même une belle émission qu'on propose et elle commence maintenant avec le hat-trick d'Ali Lukunku. Alors, Ali, très rapidement, je sais que t'aimes bien détailler cette séquence-là, le hat-trick, etc. Mais bon, rapidement, on va parler de quoi ? Enfin, on doit parler de quoi obligatoirement ? J'ai envie de dire d'abord le côté sportif parce qu'il y a eu cette défaite qui, malheureusement, elle fait un petit peu tâche, même s'il n'y avait plus d'enjeu. Mais je veux dire, pour la dernière à Sclessin, se prendre quatre buts, c'est pas agréable. Mais en même temps, j'en veux pas trop non plus aux joueurs vu le contexte de ce dernier match. c'était un peu particulier. On a vu aussi l'affluence, il y avait moins de gens. Donc, les gens, on sent qu'il y a eu une déception. – Ouais, un vrai down, là. – Ouais, un vrai down, donc j'ai envie de dire déception sportive. Et puis, bon, après, voilà, il y a justement cette annonce du coach qui fait partie de la trique. On détaillera les choses, mais c'est son choix. Il faut le respecter, il faut l'admettre. Et j'ai envie de dire, quand quelqu'un veut partir, il faut laisser partir. Ça veut dire que la saison prochaine, il va pas être dans les mêmes conditions que quand il est arrivé. Il était motivé. Là, il ne sera plus. Donc, autant qu'il parte. Et ça, c'est une chose. Et la troisième, par contre, ça, c'est la manière dont il est parti. C'est vraiment la manière, moi, qui m'a plus choqué. Parce qu'on avait l'impression que c'était quelqu'un qui, justement, avec son groupe, et là, au fait, il a tout lâché comme ça, vraiment. Et je pense que c'est ça qui est un peu surprenant. Bon, est-ce qu'il aura un jour l'occasion de s'en expliquer ? Ça, c'est lui qui fera où, il fera pas. En attendant, on va en parler là maintenant, en plateau. Vous l'avez compris, c'est le chapitre Roni Della, c'est le débat. Avec cette question, toute simple, Roni Della a-t-il trahi le standard ? C'est la grande question de ce débat. Et avant de te donner la parole, José, on va écouter d'abord notre confrère Kevin Sauvage de l'ADH, qui donne son avis, justement, sur le départ de Roni Della. Alors, est-ce que Roni Della a eu raison de quitter le standard pour le club de Bruges ? Seul l'avenir nous le dira. Toujours est-il que, voilà, Roni Della a toujours eu des ambitions sportives. Il l'a clamé haut et fort à plusieurs reprises cette saison. Je me souviens même trois fois, a-t-il dit, qu'il était impatient et ambitieux. Donc, c'était des messages subliminaux à l'époque, qui se sont transformés en des signaux d'alarme ces dernières semaines. Et le signal d'alarme s'est transformé en départ, malheureusement, pour Roni Della et pour le standard. Il a eu raison, oui, dans le sens où le club de Bruges s'y est mieux à ses ambitions personnelles, celles d'un coach qui a envie de gagner des titres, évidemment. Il était venu pour ça au standard. On attendait de lui qu'il remporte des titres aussi au standard. Mais dans les deux, trois ans, il a voulu aller peut-être plus vite que la musique et il n'y a rien à faire. Le club de Bruges propose au coach norvégien des moyens que le standard n'a pas et n'aura pas la saison prochaine. Donc, on peut comprendre d'un côté ce départ. On peut comprendre un peu tout le monde dans ce dossier. La frustration des supporters, évidemment, de voir leur idole, leur icône partir. Et c'est la décision du coach de partir pour un projet qui colle mieux à ses ambitions. – Voilà les propos de Kevin Sauvage, notre confrère de l'ADH. José, est-ce qu'on doit parler de trahison ? – Non, trahison, c'est un grand mot, c'est un grand mot. Je pense que dès le moment où une équipe fait des résultats, les joueurs sont sollicités, les entraîneurs peuvent l'être aussi. Et je ne vois pas pourquoi un entraîneur ne peut pas faire ce que les joueurs font. Et de toute façon, le garder envers et contre tout, même en augmentant son salaire, il y a d'autres aspects, comme on a parlé. C'est la consistance d'une noyau de la saison prochaine, le potentiel qui sera mis à sa disposition. – Je veux dire, il y a des exemples de coach. Philippe Clément n'a pas fait autre chose. Après six mois à Beveren, il est allé à Genk. Après le titre à Genk, il est parti directement. Bon, il s'est arrêté un peu plus longtemps sur Bruges. Pourquoi ? Parce que Bruges lui donnait les moyens, non seulement d'avoir des résultats immédiats, mais également de performer dans la durée. D'accord ? Donc voilà, il l'a dit, il a des ambitions. Comme a très bien dit Ali, pour moi, c'est un peu la manière et le timing. Mais il faut savoir dans quelle mesure lui est responsable du timing ou le football club brugeois est responsable du timing. C'est peut-être que le manque d'élégance, il y a plus de Bruges que de Ronnie Deyla. – Mais donc pas de surprise pour toi qu'il parte comme ça ? – En tous les cas… – Non, parce que ça devait arriver alors. – Voilà, Kevin l'a très bien dit, c'est un gars ambitieux. Il est passé par le Celtic, il a eu des titres. – Il a eu des titres aux Etats-Unis, oui. – Il va au New York, il a un titre. Donc il surfe, il surfe et il s'est rendu compte que malgré ce qu'il a mis en place au standard et malgré les résultats, je ne vais pas dire que ça tenait un peu du miracle, mais l'amalgame s'est bien faite. Les derniers résultats en play-off, ils l'ont peut-être encore plus conforté. C'est-à-dire que l'équipe était peut-être… – Il était déjà… – Certainement aussi. – Je pense, je pense. – Oui, ou alors peut-être Ali, tu l'avais dit dans les dernières émissions, peut-être qu'il n'a toujours pas de réponse sur le concret du standard. – Ça aussi. Je pense que la direction du standard, notamment les nouveaux propriétaires, ne lui ont pas donné les garanties sportives qu'il voulait. Et ça, on ne va pas se cacher, on sait que c'est… – C'est essentiel. – Voilà, c'est là et c'est comme ça. – Mais dans ce cas-là, Ali, tu as été joueur, José, tu as été coach. Moi, on va revoir justement ce qu'il avait dit avant d'annoncer qu'il parte à Bruges. Regardez, ça a été repris dans tous les médias. On va le voir tout de suite. Il avait dit, vous croyez qui ? Moi ou la presse ? Il avait annoncé clairement que… Il ne fallait pas, entre guillemets, croire tout ce qui était écrit, que lui, il a une mission au standard. C'est là où je rejoins Ali, José, parce qu'en tant que coach, j'ai l'impression que c'est réellement une erreur de communication de dire ça. Parce que s'il y a quelque chose qui se passe, dites-moi si je me trompe. Mais est-ce que ce n'est pas mieux de rester, de faire profil bas ? – Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait pas dire le contraire. – Mais alors, il ne devrait pas dire à l'inverse, il ne devrait pas dire, vous croyez qui ? Moi ou la presse ? Plutôt se dire, concentrez-moi. – José, tu as été coach face à ce genre de situation. – Il faut savoir une chose, il faut en mettre tout dans son contexte. C'est peut-être une question qu'on lui a posée 150 fois. À la fin, et comme dit Ali, il ne peut pas dire. Non, je vais à Bruges. En effet, vous avez raison. Non, il ne peut pas le dire. Donc, il a dit ça, vous croyez qu'il la presse ou moi ? Bon, c'est vrai qu'après, on ressort ça, mais il aurait pu dire aussi, vous croyez qui vous voulez, et puis pensez ce que vous voulez. Mais ça n'aurait pas été mieux pris. – Oui, oui, je sais, pardon. – Il aurait même pu dire, non, je ne vais pas à Bruges. – Oui, il a dit qu'il n'a aucun contact avec Bruges. – Oui, mais il n'y a aucun joueur qui… Même les joueurs… – Messieurs, c'est juste ça que je veux dire. Dans ces cas-là, quand on sait que, désolé pour moi, ça s'appelle mentir, autant ne rien dire. José, je pense qu'il y a eu des moments où tu ne voulais pas t'exprimer sur certains sujets. – Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est une manière de dire de botter en touche. Mais si on botte en touche en disant, non, écoutez, c'est une question, vous m'en parlez tout le temps, je ne veux plus revenir sur le sujet, on va dire, ah oui, il part. Et il a peur d'abord. – D'accord. – Je veux dire, on fait rarement l'unanimité dans ces cas-là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et la formule, elle est rarement gagnante. Parce que c'est des questions tellement sensibles que, voilà, maintenant, sur le fait d'être ambitieux, on ne peut pas reprocher ça à un coach. – Ça, c'est vrai. – Et sur le fait que ses ambitions ne coïncident pas avec les ambitions du proprio, parce qu'il manage X club et qu'on sait quand même que tous les repreneurs, c'est quand même avant tout pour faire du business, on ne peut pas lui en vouloir. Quand on voit le nombre de départs au standard, il a réussi quand même à, comment vais-je dire, à en faire une équipe, à réconcilier les joueurs avec les supporters, ce qui est bien. Parce que pour moi, il avait vraiment l'ADN standard quand même. Dans son jeu, il y a eu de la consistance par moments. J'ai rarement vu ce que les saints depuis longtemps vibraient comme ça. Mais voilà, je pense que c'est son droit d'accepter une proposition. Les contrats sont faits pour ça. Il y a une clause. Il n'a pas triché. C'était mis dans son contrat. Si on lui a le cherché pour 2 millions, il part. – De toute façon, en plus, c'est vrai qu'à Lyon, on en a beaucoup parlé cette saison sur ce côté de le football d'aujourd'hui n'est plus le football d'avant. où on avait ces clubmen, ces coachs qui restaient des années, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas leur en vouloir. Ça, c'est vrai. D'être ambitieux, d'aller peut-être plus haut. Si toi, un jour, tu te fais appeler par la BBC pour être à côté de Thierry Henry, qu'est-ce qu'on va te dire ? Non, reste sur Bernard Le Tau. – Je ne sais pas. C'est pas si j'aimerais, franchement. Parce que mon anglais, il n'est pas parfait. – Oui, mais surtout, tu n'auras plus de Malik Orati pour t'accompagner. – Honnêtement, non, mais voilà. Moi, j'ai envie de dire, c'est… – Moi, je l'ai vécu. – C'est comme ça. – Je l'ai vécu à Mons. Donc, j'arrive à Mons. Ils viennent de descendre en D2. On monte en D1. On fait une superbe saison en D1. La meilleure du club à ce moment-là en battant, en gang 6-0, 3-0 Anderlea. Et alors, on se pose la question. Je reste, je ne reste pas. Et on me repropose une prolongation de contrat. Mais déjà, je vois la difficulté. Pourquoi ? Notamment, Momo Daman, qui était mon attaquant buteur, s'en va. Donc, à la limite, tu as créé une attente parce que tes résultats sont là. Les supporters commencent, et même la direction commence à parler d'Europe. Alors que c'est la seule chose dont il ne faut pas parler à ce moment-là parce qu'il ne faut pas oublier que tu reviennes des deux. Et en fait, je dis au président, écoutez, surtout l'ambition, parce que pour faire la même chose, il nous faut plus. Or, on a moins. Et c'est ce qui s'est passé. À mi-saison, j'ai dû plier bagage parce qu'on n'arrivait pas. La consistance dans le jeu était là. Mais tu sais l'importance des attaquants. On ne parvenait pas à gagner nos matchs. Donc voilà, ça, c'est un exemple. Peut-être qu'à ce moment-là, je dois partir. – Oui, ça voudrait peut-être dire, on ne sera jamais finalement, mais peut-être qu'on serait arrivé à une deuxième saison avec René Delain un peu plus décevante aussi vu que s'il était resté, s'il n'y avait pas de renfort, etc. – Ça, on ne sait pas parce que cette année, il n'a pas eu de renfort. Il a fait quand même du bon boulot. – C'est vrai. – Il faut dire la vérité. Enfin, il en a eu deux. Je veux dire, je pense que le standard… – C'est des gars qui parlent du terme en plus. – Il se serait quand même renforcé, à mon avis, sur peut-être un ou deux postes. Mais c'est clair et net que ce qu'on lui propose à Bruges, parce que moi, je sais qu'on lui propose financièrement pour lui, déjà, son salaire, il n'y a pas discuté. Ça, c'est sûr. Deux, malgré qu'il n'y ait pas l'Europe, enfin, il y aura peut-être la Conférence Ligue, je pense, il aura les moyens de faire une équipe. Donc, il aura une enveloppe pour pouvoir acheter des joueurs, pour pouvoir redevenir champion. Donc, et ça, le standard ne peut pas le faire. – C'est vrai. – Le standard ne peut pas le faire. – Mais là, tu sais, c'est juste pour revenir par rapport même aux supporters. On comprend, les supporters réagissent toujours dans l'émotionnel, mais parfois, ils ont quand même… Ça a du sens de réagir de manière énervée, parce que René Delac, quand il est arrivé au standard, dites-moi si je me trompe, mais il connaissait les conditions. Il savait qu'il n'arrivait pas dans le club qui venait d'être champion. – Oui, mais ça, on ne sait pas ce qu'on s'est dit derrière. Parce qu'on s'est dit cette année, on fait comme ça, mais l'année prochaine, on aura plus parce qu'on doit vendre, on doit vendre. On doit vendre Amala, Raskin, ils sont partis, ils ne sont pas partis pour beaucoup d'argent. – C'est vrai qu'on a l'impression que ce coup-là, tu l'avais dit en plus, que ça pouvait peser dans la balance ces départs précipités de Raskin et d'Amala. On a l'impression quand même que le coach, à partir de ce moment-là, petit à petit, a commencé à sombrer aussi parce qu'il font des beaucoup de choses, je trouve. – Moi, après le départ d'Amala, Raskin, – Raskin, ça a bien marché. – Ah oui ? – Ah oui, non, non, pour moi, non. – Mais j'ai trouvé quand même qu'il avait été fortement déçu de comment ça avait terminé. – Peut-être, mais en tout cas… – C'était un problème sur lequel on se focalisait de trop. – Exactement. – Et ça empêchait justement l'équipe parce que quand tu as deux joueurs aussi importants, mais qui finalement ont la tête ailleurs, voilà, pour les collectifs, ce n'est pas bon. – Il y a eu un moment de bascule pendant, mais une fois qu'ils étaient partis, le standard a bien joué. La preuve en est, c'est que la dernière journée de phase classique, le standard pouvait encore être en play-off 1. – C'est vrai, ils ont pu tout dire ça. – Ça veut dire que jusque-là, ils ont tenu l'accord. Donc non, il a bien fait son job jusque-là. – C'est vrai que c'est parce que, tu l'as dit, sur un petit moment, je crois qu'on a senti très, très… – Oui, il y a eu le match de… comment ça s'appelle ? De Serein. – Oui, Serein, oui. – Il y a eu un ou deux matchs comme ça où on a senti l'équipe un peu déstabilisée. Tout simplement. Parce que pour le reste, il n'y a rien à dire. Moi, la seule chose, et je pense que ça aurait pu bien se passer si le coach, parce qu'on sait pourquoi il part, il part parce qu'aujourd'hui, sa direction ne peut pas lui donner les moyens de ses ambitions. Je pense qu'il n'y a aucun supporter qui lui en aurait voulu s'il avait dit, voilà, moi j'ai parlé avec ma direction, malheureusement… – C'est vrai. – Je n'ai pas les moyens que je veux, il y a un club plus ambitieux qui me veut, voilà, je vais finir la saison du mieux possible. – C'est correct. – Et je m'en irai, et je suis persuadé qu'il n'y a personne qui l'aurait dit. – Ce type de communication, c'est permis ? Quand on est coach, c'est de dire, ben voilà, ma direction, entre guillemets, ne me donne pas les moyens. – Mais tu t'en fous, tu pars. Tu t'en fous, tu pars, quoi qu'il arrive. – En fait, oui, il y a raison, ce serait certainement, en tous les cas, pour le contact, ou les relations avec les supporters, et même avec tout le monde, parce que tout le monde pense la même chose, tout le monde sait que c'est pour ça. Le dire lui-même, ok, il ne faut pas oublier non plus que dans des contrats, il y a des choses qui sont imposées. Tu ne peux pas dire ce que tu veux de ta direction, etc. Donc, il y avait peut-être une... – Mais pour moi, il n'y a rien de mal. – Non, 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 d'accord. Je dis juste que ça, ça existe aussi, et que parfois, tu es amené à devoir tourner ta langue trois fois dans ta page avant de parler. Voilà, il y a ce genre d'obligation. Maintenant, sur le fait, comme tu disais, je viens au standard, et je sais que finalement, je n'aurais peut-être pas les moyens à court terme ni à moyen terme, il faut bien te dire qu'à ce moment-là, il est en MLS et revenir dans un club phare, malgré tout, en Europe, au standard, au niveau de la visibilité, voilà, le standard, on en parle tout le temps. – La preuve en est, Bruges ne serait jamais allé chercher même s'il a gagné la Coupe de MLS. – Alors, on peut se dire que Bruges manque d'imagination, mais il venait d'être défranchi en allant chercher Scott Parker qui, voilà, ils auraient cherché comme ça. et donc, voilà, ils se ramènent à des choses plus concrètes comme ils ont fait avec Clément quand il était à Genk, etc., comme ils avaient fait avec Michel Preudhomme, donc, voilà, ils sont revenus un peu terre-à-terre et ils ont repris une formule qu'ils maîtrisent bien, voilà. – Ouais, et moi je trouve qu'ils sont un peu allés dans la simplicité. – C'est ce que je dis, c'est un manque d'imagination. – Ils ne sont pas foulés parce que, hé, le nombre d'entraîneurs de haut niveau, parce que Bruges, on peut dire qu'aujourd'hui, je connais beaucoup d'entraîneurs étrangers qui seraient venus et meilleurs que Ronny Della. – Tu as raison. – Parce qu'eux, ils ont gagné des titres, mais des vrais titres, je veux dire… – Qui par exemple, des noms… Enfin, moi j'avais lu dans la presse qu'il y avait des noms comme Xavier Alonso à l'époque qui étaient sur une liste, bon, après, Info… – Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Franchement, le nombre d'entraîneurs aujourd'hui, notamment des jeunes ou des confirmés, tu pourrais citer des Villas-Boas, des gars comme ça qui aujourd'hui attendent des opportunités et aujourd'hui, Brux, c'est des Conadoni, des dégâts qui… Il y en a plein. – Ça a été ma première impression aussi, je me suis dit ah là, ils font vraiment ça. – Bah oui. – D'un autre côté, si on refait… On retourne un peu dans le passé, comme je dis, avec Clément Prudhomme, ils ont fait la même chose, tu vois, avec d'autres résultats quand même. Clément avait été quand même champion avec Geng, Mais je pense que les petits dérapages, notamment avec Scott Parker et dérapages au niveau des résultats, tu vois, et du management général à Bruges qui n'était plus arrivé depuis longtemps, les ont obligé à mon avis d'aller au plus vite et comment vais-je dire ? Aux yeux des supporters, dès là, c'était plus connu que n'importe lequel. Je ne sais pas s'ils donnent entière satisfaction mais voilà, c'est un choix et certainement le choix du code, je le comprends. – Par parenthèse brugeoise aussi, le club est en vente selon la presse donc ça aussi, c'est un peu bizarre de leur côté. C'est drôle que 777 mette son nez pour en fait, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont laissé partir, pour jouer avec René Della. Non, blague, blague à part parce que je vois qu'Ali m'en regarde avec… – On ne peut pas avoir du club. – Non, non, c'est la blague qui a circulé sur les réseaux sociaux. – Après, qu'ils vendent ou qu'ils ne vendent pas, ça ne les empêche pas de penser la népourgne. – Non, bien sûr, mais c'est pour dire aussi que même de leur côté, on a l'impression qu'il y a un peu du flou. Mais bref, revenons sur le standard. René Della, on a eu l'occasion de l'interviewer à mi-saison et regardez ce qu'il nous disait déjà à l'époque. – Je pense que nous devons prendre un couple de joueurs. Je ne sais pas ce qui va se passer, il doit être les bons. Mais vous savez, de montrer qu'on veut quelque chose comme club, c'est important maintenant de continuer à développer. Je suis sûr que certains de les joueurs sont dans une situation qui n'est pas très positive pour leur carrière ici aussi. Et de pousser à la prochaine ou quelque chose peut être bien. Mais de faire une rotation dans le team, de faire toujours positive et de faire plus de qualité. de faire quelque chose et tout le monde se dit «Oui, il est venu plus. Je dois donner encore mieux. » Et le club montre que nous voulons quelque chose. Nous ne sommes pas ici pour compéter. Nous voulons vraiment faire quelque chose ici. Nous voulons être ambitieux et c'est important que nous, comme club, nous voulons aussi montrer. On va voir ce qui va se passer. C'est ce que j'espère et on va voir si ça va se passer. C'est assez drôle parce qu'en revoyant cette séance, c'est pour ça que je voulais vous la présenter. On voit déjà que dans son discours, il y a un flou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais on sent déjà qu'il ne sait pas trop. Il ne sait pas trop. Il dit qu'il faut qu'on soit ambitieux, il nous faut de nouveaux joueurs, mais on verra ce qui se passera. C'est fou, Ali, quand même. Déjà, il parcourt de l'impression qu'il était déjà dans un moment où qu'est-ce qu'il va faire le club ? Il faut que... comprendre l'un ou l'autre joueur. C'est tout. – Mais c'est vrai qu'on sent un frein dans son discours. Il dit ça, mais en se disant, ça n'arrivera quand même pas. – Oui, ça me fait penser à ce gars qui est ambitieux dans une entreprise. Il dit, il faudrait que notre entreprise évolue, mais on verra ce qui se passera. Mais dans la communication, on sent comme s'il n'y croyait pas. en fait. – Il sait. Ton directeur sportif lui a peut-être dit, on n'a pas les moyens d'aller chercher, on veut celui-là, on veut celui-là, mais ça coûte ça, ça coûte ça, on ne les a pas. – Dans ces cas-là, c'est très compliqué de rester motivé ? – C'est d'abord très compliqué parce que, comme j'ai expliqué, tu recrées une atmosphère, tu recrées des résultats, mais tu n'es pas dupe comme coach. Tu vois tes joueurs au quotidien et tu sais ce qu'ils manquent. Tu sais que certains matchs, tu les as gagnés, mais tu ne pourras peut-être pas répéter les performances s'il n'y a pas justement ce petit plus. Il a parlé d'une rotation sur un effectif, mais ça aussi, la fraîcheur des nouveaux fenus qui apportent une nouvelle dynamique. Parce que ce qui sait lui, les joueurs le savent aussi, il ne faut pas oublier. – Bien sûr. – Dans le vestiaire, je peux te dire que autant les joueurs aiment être sur le terrain, mais autant ils adorent avoir des partenaires qui feront la différence qui leur permettra de gagner des matchs. Donc, c'est l'ensemble. Et donc, ça, c'est délicat, mais je trouve qu'il donnait déjà la tendance à ce moment-là. Il donnait. Et il montre son ambition. Et il a raison dans tout ce qu'il dit. Fraîcheur. Il a raison aussi quand il dit certains joueurs qui ne sont pas contents de leur situation, peut-être qu'après, ça leur ferait du bien. Parce que c'est ça l'avis d'un groupe. Il ne peut pas y avoir de wagons vides, non concernés. Parce que la locomotive doit quand même tirer les wagons. Tu vois ? Et donc, voilà, c'est tout ça. Et à mon avis, ça, c'était le premier coup d'alerte. Maintenant, il s'en est bien sorti par la suite, malgré tout. Et je dis, encore une fois, hormis les playoffs, mais à quel point est-ce que les discussions étaient déjà entamées, à quel point les dés étaient déjà pipés ou pas, je n'en sais rien. – Je ne pense pas qu'il a pipé les dés. – Non, non, mais je veux dire qu'il avait connaissance de l'attrait d'autres clubs. Ça me paraît évident. – Au début des playoffs, il est déjà hier. – En parlant de locomotive, on va quand même voir que c'est une locomotive qui a plutôt bien fonctionné avec les moyens du bord. Quand on regarde cette stat proposée par notre partenaire Circus, ce chiffre 17 qui représente tout simplement le nombre de victoires cette année pour Ronny Della. Il y a des années, j'osais pour en parler dans le rouge du sort, vu que c'est notre invité, le standard gagné, 20, 25 matchs. Bon, 17, ce n'est pas si mal, Ali, quand on sait d'où vient le standard avec les moyens. – Moi, je vais te dire juste un truc. Ronny Della, c'est un bon coach. Je n'ai jamais été entraîneur, donc je ne peux pas, je n'ai pas travaillé avec lui. Je ne sais pas, on voit les résultats. Il y a eu des très belles choses cette année. Après, il faut arrêter d'en faire un foin parce qu'il y a des entraîneurs qui sont passés au standard et qui ont fait mieux qu'on Nidella. – On en parlait en off. – Dominique Donofrio a fini deuxième à gagner la coupe. Il a balancé des trucs là. Sapinto, il a fini deuxième, il a gagné aussi la coupe. On l'a viré derrière. José qui est là, on en a discuté tout à l'heure, il a quand même gagné 25 matchs, une play-off 1. – Mais c'est parce que peut-être qu'il a retrouvé… – Allez, tu sais bien qu'à mon avis, peut-être c'est parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus vu un coach qui jouait avec le public aussi, qu'on a l'impression qu'il avait ce côté chaud. – Et là, je l'ai dit aussi, c'est du chaud. – Mais c'est ce que le public voulait. – Voilà, oui. – Mais les résultats suivent. – Mais c'est pour le chaud, ça ne compte pas pour moi ça. – Oui, mais les résultats suivent aussi quelque part. – Oui, mais ça c'est dans l'ambiance. Il y a des coachs qui ne font pas ça. – Oui, exact. – Qui ne font pas ça, mais qui ont gagné derrière. – Alors d'un coup, est-ce que tu es d'accord avec… On le verra tout à l'heure les propos de Kévin. – Ça ne peut pas être ajouté à son crédit de faire ça. – Et regarde bien ce que je te dis, qui est à la réalisation. Je voudrais qu'on montre du coup et passer directement à cette question. Quel coach pour la saison prochaine ? C'est une question qui nous avait été posée par Simon-Etienne. Alors avant de vous donner la parole, on va écouter ce que dit Kévin Sauvache et c'est très intéressant parce que c'est en rapport avec ce que tu disais par rapport à quel type d'entraîneur il faudrait. – Le profil idéal pour le standard, c'est un coach, je pense, bâtisseur avant tout parce qu'il y aurait une colonne vertébrale à refaire, au standard à recréer. On sait qu'il va y avoir énormément de départs, cet été. L'exode qui avait été annoncé l'année passée aura bien lieu cette année. On sait que Chimiro Dussain c'est fini, Leifis va partir. Bodard devrait ou pourrait partir aussi. On n'exclut pas une vente d'un joueur assez bankable, je pense à Balikwisha par exemple. Donc il y aura beaucoup, beaucoup de choses à faire. On cherche aussi un buteur au standard. Donc c'est un coach qui va devoir être bâtisseur avant tout et qui s'inscrira dans l'ADN du standard aussi. D'expérience, moi je trouve qu'il ne faut pas un coach, comme je dirais gentleman qui reste les bras croisés sur la touche. Ça c'est parce que le standard aime avoir sur son banc mais il faut aussi un fin tacticien parce que c'est parfois ce qui a manqué aussi au standard voire même cette année. Il y a eu des choix tactiques de la part de René Deyla qui était critiquable aussi. Il l'avait reconnu. Donc un bâtisseur avant tout et Fergal Harkin en a bien conscience. Il est occupé pour le moment à analyser les nombreux, nombreux CV qui sont sur son bureau et il faudra faire le meilleur choix possible pour le standard. Donc je le répète, quelqu'un peut-être de charismatique qui saura bâtir une équipe et qui s'inscrira plus dans la durée que son prédécesseur. Voilà Kevin Sauvage notre confrère de l'ADH. C'est très intéressant la dernière partie pour rejoindre un peu les propos d'Ali. José, est-ce qu'il faut absolument un coach emblématique ? C'est-à-dire un coach qui est dans la fameuse ADN standard plutôt qu'un coach qui a les bras croisés. Est-ce que c'est forcément la solution ça ? Il faut un coach qui gagne. Voilà, c'est fini. Oui, donc on s'en fout un peu du côté chaud. Le comportement, vous savez, même celui qui s'excite au bord de... ça va durer trois matchs, il est bien, il est bien mais s'il ne gagne pas... Il y a des mecs qui sont excités qui ont un gagné aussi. Oui, je ne sais pas. Ça ne veut rien dire ça. Moi, je pense... Moi, à l'inverse, je dis toujours à un coach comment... Tu dois avoir ta personnalité, tu dois la garder, tu ne dois pas jouer un rôle. Parce que les joueurs, ils te voient au quotidien, il a été joueur. Si tu fais comme parce qu'un tel t'as inspiré, je vais jouer la Mourinho, ils vont rigoler. Bien sûr. Il faut être toi parce que tu vis plus de moments chauds avec tes joueurs dans un vestiaire, dans la défaite, dans la victoire qu'avec, à la limite, ta famille proche. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu ne peux pas tromper. Après, charismatique, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre un coach, je pense, relativement jeune qui, pour lui, le standard, c'est une opportunité sans même savoir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les arrivées, la consistance de l'équipe, la maquillage, etc. Parce que finalement, la force d'un coach, c'est la force qu'on lui donne, que sa direction lui donne. Tu as un nom en tête, par exemple ? On parle beaucoup du coach. On n'est pas des David Copperfield. Tu comprends ce que je veux dire ? Tu ne peux pas faire... Ce qu'il dit, c'est important. C'est la force que la direction, en termes de recrutement et en termes de confiance, parce que c'est eux qui peuvent ou pas te protéger et t'amener à des résultats. Voilà. Donc, dire, je vais aller chercher celui-là, celui-là. Moi, je pense qu'il y a des... Je dis encore une fois, il faudra un coach qui ose se jeter dans le feu ou qui ose ou qui a intérêt à le faire parce que son nom et les médias, c'est quand même intéressant d'avoir sur son CV le standard. Justement, dans les médias, on parle du coach de RWDM, on parle... Je connais Vincent Oeuvrard très bien. Est-ce que ça pourrait être un bon profit ? Il a fait du très bon travail partout où il est passé, jusqu'à présent, et je le connais bien parce que je l'ai remplacé au cercle de Bruges, mais voilà, c'était au début de... Mais je trouve, maintenant, encore une fois, il a su faire au RWDM avec ce qu'on lui a amené. Ce n'était pas si simple que ça au RWDM parce qu'on lui a donné des recrues qui devaient être efficaces tout de suite. Et je trouve qu'il a bien... Ça a pris du temps et malgré ça, il était juste... Voilà, et je trouve qu'il a bien réglé les problèmes, il est multifacette, il est souple au niveau tactique, il a des idées bien arrêtées. Ce n'est pas quelqu'un qui fait du cirque sur le banc de touche, mais s'il faut juger un coach comme ça... C'est d'accord avec ça, à l'heure du coup. Ah oui, tout à fait. Tu vois ? J'ai eu des entraîneurs, des mecs qui gueulaient, mais il y en a qui gueulaient et ça marchait parce que c'était bien, parce que le groupe suivait. Il y en a qui gueulaient et je peux te dire que le groupe n'avait pas envie de suivre. C'est vrai que tu m'as raconté Ça les foutait plus les boules qu'autre chose, mais bon voilà, nous on est là, on doit faire notre job aussi. On le faisait bien, mais il n'y en a pas un qui pouvait se blairer l'entraîneur. C'est vrai que tu m'as raconté une anecdote juste sur un match avec Prodom où Michel te gueule dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même par moment... Non, ça n'a rien à voir parce qu'avec Michel, c'était un match amical. On jouait... C'est saison 2001-2002, c'était un match amical avec Slebin, on était en stage. Et Michel, donc il me fait une remarque en me disant positionne-toi comme ça, comme ça, mais par contre, les joueurs sur le terrain, donc qui étaient mécènes, Van Maer, qui eux m'ont dit non Ali, mets-toi là parce que nous on est gênés par ça. Donc, il y avait deux messages. Donc, moi, j'ai pu s'écouter ceux de mes partenaires qui étaient sur le terrain. Donc, c'est là où je dis c'est important d'avoir des joueurs aussi qui savent à un moment dire là, il y a un problème, là, il y a un problème. Il me dit, laisse-le lui, il n'est pas dangereux, viens là parce que lui, il nous emmerde. Et donc, je l'ai fait. Et Michel a râlé parce que lui, il voulait que j'aille sur l'autre. Oui, mais ce que je veux dire, dans le tempérament, comme tu nous l'as expliqué, très vite, ça gueule. Ah oui, ça a gueulé. Un peu comme, et c'est ce qui est passé. Je vais même dire ce que je lui ai dit à ce moment-là. Il m'a dit, ouais, allez. Et j'ai dit, putain, ferme ta gueule, je lui dis. Voilà, ferme ta gueule parce que, voilà, je suis occupé ici. Ferme ta bouche. C'est la version de Kevin De Bruyne. Non, non. Non, non. Non, mais le pire, c'est que, après, quand on est dans le vestiaire et on s'explique, il me dit, ah, ok. Ouais, ben voilà. C'est tout. Et c'est fini. Ça ne m'a pas empêché d'aller à la guerre pour lui. Après, on a fait une super saison. C'était pour conforter un peu l'idée de ce que je vous ai disais de ne pas forcément avoir des gueules. Non, non, non. Ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le coach qui va arriver là, de nouveau, qu'est-ce qu'il va avoir à dire sur le recrutement ? Voilà. Moi, ça, c'est important. Tu sais, on va aller chercher un gars qui a une philosophie de jeu, qui a ceci, qui a cela. Mais la plupart du temps, au jour d'aujourd'hui, on te dit, voilà, il faut faire avec ça, 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 ça. Eh bien, je suis d'accord. OK. Moi, je préfère... Non, mais il y aura que ça. Et voilà. Exactement. C'est pour ça que Roni Della, il demande et tout. Voilà. Vous savez, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est pourquoi il y a aujourd'hui des gros problèmes dans les clubs de foot. Tout à fait. Vous avez un entraîneur qui arrive. Moi, je veux celui-là, celui-là, celui-là. Vous les achetez. Ça ne marche pas. On vire le coach. Le deuxième arrive. Ah, mais moi, celui-là, celui-là, j'en veux pas. Ah, je veux celui-là, celui-là, celui-là. Vous voyez les noyaux, comment ils... Les massales arrièles, comment elles arrivent ? Chelsea est un bel exemple. Voilà. Donc, moi, je pars du principe à l'ancienne, c'est les directeurs sportifs. Ils construisaient l'équipe comment ils voyaient la philosophie du jeu de l'équipe. Après, le coach, il vient et il doit faire avec le matériel qu'on lui donne. Rien n'empêche de corriger, d'ajuster avec un ou deux, mais pas commencer à les changer et recruter 4-5 joueurs. Va d'abord voir chez les jeunes. C'est marrant ce que vous dites parce que j'ai l'impression que c'est à l'extrême opposé du football d'aujourd'hui. Mais maintenant, c'est comme ça. J'ai écouté un podcast aujourd'hui sur le PSG juste pour faire la petite parenthèse où on disait il faut que le directeur sportif se plie au coach qu'on va avoir. C'est pas vrai. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que les Anglais, les managers, c'est à l'anglais. Donc, c'est eux qui... Mais j'aime cette formule parce qu'ils sont responsables de tout. Après, ils ne peuvent pas dire... Le plus gros problème, comme dit Ali, dans la plupart des clubs, c'est qu'il y a un directeur technique qui amène des joueurs et un coach qui veut des joueurs. Ce n'est pas nécessairement ce que le directeur technique amène. Pas du tout. Et alors après, quand ça ne va pas, ah non, moi, je n'avais pas le potentiel, je n'avais pas les joueurs. Voilà. Il dit, ah non, non, moi, les joueurs que j'amène, c'est des bons joueurs. C'est le coach qui ne sait pas y faire. Exactement. Et toutes les embrouilles viennent de ça. Alors que deux personnes cohérentes pourraient très bien cohabiter dans un rôle et dans l'autre et se désigner coupables et responsables. Voilà, c'est les deux. Et j'ai même envie de dire aujourd'hui, le patron du sportif, en vrai, moi, je suis président d'un club. Le patron du sportif, c'est le directeur sportif. Bien oui. Ça veut dire que tu prends la décision de choisir un coach. D'abord, le coach. Si ça ne va pas, moi, je ne vais pas aller voir le coach. Je vais te voir toi. Oui. Cette année, on peut dire de ce côté-là que le sonard avait bien tapé dans le choix du coach, etc. Ça, on ne peut pas leur proposer. Mais très bon choix et le coach et le directeur sportif qui se connaissaient avait une bonne relation. Donc, personne tirait dans le dos de l'un ou de l'autre. C'est ce qui a fait la réussite. Complètement. Je trouve que la discrétion des dirigeants, en général, ont aidé parce qu'en général, ils sont toujours sur le devant de la scène, etc. La discrétion du directeur technique dans son travail parce qu'il n'a pas cherché la lumière du tout. Il a fait du bon boulot. Exactement. Et certainement qu'il était tout à fait en adéquation avec le coach. Et ça, c'est nécessaire. Mais je ne montre même plus loin. Il doit s'exprimer, tout simplement. Est-ce qu'un patron de club, c'est ce qu'il lui faut comme coach ? Est-ce qu'un patron de club, c'est quelle est la réelle ? On parle d'ADN. Bon. Jurgen Klopp est allé à Liverpool. Liverpool est une ville ouvrière. D'accord ? Où c'est la parfaite adéquation. Man City, Guardiola, parfaite. Je dirais même qu'à ce moment-là, c'est les coachs qui choisissent leur club presque à ce niveau-là. Il y en a peut-être cinq sur terre, mais c'est presque le cas. Il y en a plein qui ont plus aussi. Mais si par exemple, on dit, tiens, pour le RWDM, quel est le... l'ADN du RWDM ? Moi, j'étais un peu consultant aussi pour des compagnies qui aidaient les clubs à démarrer. Et je me suis retrouvé en Scandinavie. On dit, quel est le mode de jeu, la philosophie de jeu ? On ne parle pas de tactique, on parle de philosophie. Un jeu direct. Et on parlait de l'académie. Mais je dis, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Un jeu direct dans les jeunes ? Je veux dire, moi, aujourd'hui, si je pense au foot, mon rêve, c'est d'avoir une équipe qui est multifacette, qui sait tout faire, qui sait être dominant, qui sait être bonne dans la transition. Donc pour ça, il faut un mélange de vitesse, d'intelligence, de force. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que dans un match, il y a tout ça qui se passe. Bien sûr, en fonction des résultats, en fonction des adversaires. Tu comprends ? Donc on parle, ADN, c'est quoi ? Il faut être démonstratif. Mais je pense que les supporters, ce qu'ils veulent avant tout, c'est une équipe qui gagne. Qu'est-ce qui a très bien fonctionné au Standard cette année, c'est qu'on a eu l'impression, et plus que l'impression, que les joueurs, de nouveau, mouillaient leurs maillots. Bien sûr. Et c'est ça qu'on cherche, mais dans n'importe quel club. Tous les clubs. Même ceux qui vont jouer la finale de la Ligue des Champions, c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est que les joueurs, c'est pour ça que ça fonctionne bien en Angleterre. Et que parfois, même une équipe qui descend en Angleterre, ils se sont applaudis jusqu'à la dernière minute. Bien sûr. Parce qu'ils y laisseraient leurs jambes, leur tête, et que voilà, il y a le respect de l'institution. Allez, on continue. On va terminer petit à petit ce débat sur Ronnie Della. Et on parlait justement de mouiller le maillot. Ça n'a pas été le cas le dernier match de 2010. C'est dommage, parce qu'il y avait quand même des gens qui étaient venus pour le dernier match, qui avaient envie de fêter Valen, qui est donc coach intérimaire, qui nous parle de Ronnie Della du départ. Ce qui s'est passé en semaine a été très compliqué. Beaucoup de joueurs appréciaient le coach. J'appréciais énormément le coach parce que son management était vraiment intéressant. Mais voilà, il a fallu du jour au lendemain tourner le bouton sur off et pouvoir préparer cette rencontre, chose qu'on a essayé de faire. Malheureusement, oui, le groupe a été affecté. On ne l'a pas ressenti durant les deux entraînements parce qu'ils ont été généreux dans l'effort et ils ont été dans l'intensité. Mais gérer le départ d'un coach n'est jamais évident, surtout quand ça fonctionnait ou en tout cas quand il y avait des choses positives. Le coach était symbolique, charismatique. Il prenait énormément de place dans le vestiaire, avait une ligne de conduite et les joueurs l'ont suivi pendant toute la saison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont affectés par ce genre de départ. Humainement, chacun a le droit de prendre des décisions comme il le désire. Les supporters, je peux comprendre, ils s'y étaient attachés comme nous tous à différents étages, différents départements du club. Tout le monde l'appréciait et c'est clair qu'on a été peut-être surpris par le timing peut-être ou par sa décision. Voilà, Geoffrey Valen qui s'est exprimé sur le départ d'Orony Della. Pour conclure, messieurs, le club survivra à ce départ. Le club est plus haut qu'une personnalité. Vous n'allez pas contredire sur ça. Non, de toute façon, le standard l'a toujours prouvé. Ils ont des supporters extraordinaires. Quand on voit les images des tifs, le stade rempli, ça fait plaisir. Et la frustration, elle vient de là. C'est qu'à nouveau, ils croyaient y être arrivés, pas nécessairement vouloir beaucoup, beaucoup plus, mais au moins être stable au niveau émotion, au niveau contenu des matchs, etc. Et je les comprends à 2000%, les supporters. Mais voilà, il y aura toujours des gens qui seront prêts à sauter dans le bateau standard. Et j'espère simplement que le puzzle qu'on va proposer aux prochains coachs sera un puzzle de qualité. Je parle de l'effectif, bien entendu. – C'est vrai, parce qu'on le verra tout à l'heure dans Parole de supporters. Les supporters, ils ont beaucoup donné cette année. C'est vrai que c'est un peu triste ce qui leur arrive. Ils mériteraient qu'on… – Mais encore une fois, même quand Ronny était là, on disait c'était une bonne saison, parce que l'année dernière, c'était une saison pourrie. Donc tout le monde était contre. Ils sont venus, ils ne sont pas venus uniquement pour Ronny Della. Ils sont venus parce que l'équipe marchait, que ça repartait et qu'ils y croyaient. Bon, il y a eu ces playoffs 2 qui ont foiré, le coach s'en va. – Plusieurs départs. – Le standard est plus grand que Ronny Della. Il y a des plus grands qui sont arrivés avant, qui sont partis. Il y avait des bonnes périodes, le standard était champion, ça a été moins bien et les gens sont revenus aussi. Donc pour moi, il y aura une continuité et je suis persuadé que peu importe le choix de l'entraîneur qu'ils vont venir et la seule chose qu'il les fera rester et continuer à venir au stade, c'est que l'équipe tourne. – Oui, l'application des joueurs et les résultats. – Et les résultats, c'est tout. – Juste pour terminer que je n'aimerais pas être Ronny Della quand il reviendra à Liège parce que là, pour le coup, ça c'est sûr et certain, à mon avis, l'accueil va être très compliqué pour lui. Mais bon, ça va peut-être faire partie du show. – C'est ce qui rendra ce match-là encore plus excitant. – Et puis pour lui, ça va durer 90 minutes. Et puis il s'en fout l'après-midi, il s'est barré. Il s'en fout de ça. Je ne pense pas qu'il va être affecté par ça. – Allez, on en reparlera prochainement de cet avenir du standard. Peut-être que ça va très vite arriver, ce coach. Oui, c'est vrai qu'on pourrait remontrer pour terminer la petite note positive, c'est Dussain qui quitte Sclessin, qui quitte le standard en étant fier d'avoir porté ce maillot. C'est vrai que c'était un bon soldat. Dommage de ne pas pouvoir le conserver. Mais bon bref, le standard devra faire avec et reconstruire comme on l'a dit ici. Allez, vous regardez le standard l'auto qu'on va passer dans une deuxième partie, la partie qui concerne José Riga, parce qu'on va revenir un peu en arrière sur son passé avec le standard. C'est le rouge du soir. – Bon alors du coup, José, c'est un peu facile comme question, mais je te montre ces photos et tout simplement te demander ce que ça t'évoque quand on voit ces photos-là, quand tu vois ces photos-là. – C'est… – Je dirais que, ça je me rappelle très bien aussi, c'est marquant. Voilà, quand on est coach du standard et qu'en plus on habite la région, voilà, c'est évidemment l'aventure professionnelle dont je me rappellerai toujours. Ça c'est clair. même si en termes de jeu, etc., j'ai apprécié l'Angleterre. Voilà, le standard, c'est des moments, on a vu l'Europa League où finalement on avait fait, on était sortis des groupes, on a été jusqu'en huitième de finale. J'ai un regret quand je pense au standard, c'est la Coupe de Belgique en fait. Parce que, au moment où on était toujours le premier club belge à être à la fois dans le championnat, en Europa League et en Coupe de Belgique, il n'y avait pratiquement plus de grands et on était au quart de finale. Et là, j'ai commencé à perdre un peu mes attaquants. C'est-à-dire que pendant le play, j'ai perdu même et puis j'ai perdu son comparse de l'attaque le Syriac, etc. Et là, c'est devenu plus compliqué. C'est pour ça aussi que Michi a commencé ses débuts avec moi. Je me rappelle d'ailleurs qu'à Copenhague, on avait gagné 0-1 et il avait marqué. Et on avait joué Bevereun et il n'y avait plus de grands. Et on a loupé le match retour alors qu'on avait gagné 1-2 là-bas. Et là, ça c'est vraiment le regret parce qu'il y a une grande différence entre, je ne dis pas qu'on aurait nécessairement gagné la coupe, mais je veux dire les adversaires, elle était vraiment à portée de main. Et je me suis certainement trop focalisé pour rester concurrentiel dans les trois compétitions, ce qui était peut-être un peu trop par rapport à l'effectif. Parce que quand tu sors du standard et que tu as une coupe en main, c'est encore 10 000 fois plus à l'heure que de sortir même si tu as fait un bon parcours. – Après, Ali, on ne peut pas reprocher à José d'avoir eu cette mentalité. Même toi, j'imagine que si tu étais dans les trois compétitions, j'imagine que tu aurais aimé aller le plus loin possible dans les trois et ne pas te dire on va peut-être viser celle-là parce que… – Non, parce que le meilleur moyen de rater les trois c'est d'en viser un et du coup vous ratez et vous allez… Non, donc je pense que en tant que coach c'est tout à fait normal de vouloir plus. – Oui. – On va parler d'une idée là qu'il veut plus, il veut plus à Bruges mais un coach qui est là et qui est dans trois compétitions il a envie de durer donc il joue les trois à fond et quand vous avez un manque et que votre équipe n'est plus compétitive parce qu'il n'y a pas assez de joueurs disponibles parce que ça c'est aussi la malchance. On oublie que dans le foot il y a beaucoup aussi de chance et de malchance pour un coach. C'est des choses qui arrivent et qui peuvent changer aussi la carrière d'un coach à des moments importants. – C'est marrant, je fais un mini parallèle parce que les Champions Play-Off sont en train de se jouer avec ce qui arrive à l'Union dans les moments où ils étaient sur les trois compétitions il y a eu des moments clés je parle de la Coupe de Belgique où ils avaient aussi des blessés là ils ont à nouveau des blessés José, il n'y a rien à faire une saison, voilà il faut être compétitif on veut être compétitif dans les trois mais tout peut se passer enfin tout peut se perdre dans un instant. – C'est pour ça que les tout grands ont des noyaux très étoffés après dans les noyaux très étoffés le plus difficile c'est de les garder tous éveillés – Oui, concentrés – Voilà, et concernés – C'est aux joueurs aussi même de se dire ok je ne suis que remplaçant mais j'ai un rôle important – Mais c'est clair que voilà il y a des postes que tu remplaces plus facilement que d'autres des joueurs qui sont vraiment des leaders sur le terrain dont tu te passes beaucoup moins tes dites mains à l'Union fait partie de ceux-là c'est quand même celui qui en général porte l'équipe donc voilà Bonifest quand il joue ou quand il ne joue pas c'est pareil pour nous à l'époque du standard voilà Mémé il se blesse à Genk et puis il faut faire sans Cyriac et voilà et donc forcément tu as des armes qui sont réduites au moment où tu en as le plus besoin – Mais dans ces moments-là qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Tu as des doutes ou tu essaies de dire ok positif jusqu'au bout j'ai quand même un noyau ou ça trop comme un joueur en fait – Non, pas de doute tu penses simplement aux solutions pas de doute parce que tu ne peux pas continuer tes compétitions en te disant allez c'est trop tard j'ai pourri tu n'as pas le temps pour ça – Et c'est pour ça que Michi voilà il a eu toute la confiance du groupe et il a performé d'entrée etc non tu prépares quand même tes joueurs à ça je veux dire tu essaies qu'ils soient tous capables à un moment donné d'être sur le terrain et de jouer un rôle principal et plus secondaire tu comprends ? Donc voilà ça tu prépares mais voilà dans ma tête je me disais que l'objectif le plus abordable c'était la coupe de Belgique tu vois le chemin le plus court pour être à la fois européen parce que voilà Yannick Ferrat est allé chercher une coupe de Belgique qui a peut-être fait l'équivalent moins bien que moi sur le reste mais voilà on retiendra que c'est un titre – Oui parce que je le reprécise donc tu as eu trois passages au standard 2003-2005 2011-2012 2015-2016 ton moment préféré en sachant si je ne me trompe pas en 2011-2012 tu avais 25 victoires en 2015-2016 c'était un petit passage mais voilà c'est ce moment-là ton moment préféré en 2011-2012 ? Oui c'est le bilan en tant qu'entraîneur principal voilà j'avais d'ailleurs encore un an de contrat et puis voilà j'ai fait un choix je suis parti à Aspire à l'Académie mais où j'ai découvert vraiment le monde pro c'est sur la première partie avec Dominique Dominique Donofrio Luciano comme responsable du club et c'est Preud'homme qui m'avait appelé donc j'avais déjà connu la D3-D2 puisque j'étais monté avec visée donc j'avais connu un peu le monde semi-pro mais bon il n'y a pas de comparaison et là je faisais toujours les deux boulots en parallèle en D3-D2 après quand on reçoit un appel de Michel Prud'homme qu'on intègre le standard à l'époque avec des joueurs comme Dragutinovic comme Vedran Rougneux moi je venais de partir oui c'est ça c'est ça je vais dire c'est quand même c'est quand même des noms d'autres noms qu'à l'heure actuelle d'ailleurs et des formats de joueurs Sergio Concezao Rapahic etc et donc c'est là que j'ai vraiment découvert ce qui était le monde pro et c'est là vraiment que j'ai appris mon métier en ayant des tâches de plus en plus complètes débriefing du match préparation de l'adversaire compétition uniquement les matchs avec les U21 aller en Europa League pour scouter Séville ceci cela et là t'apprends vraiment ton métier voilà et ça m'a aidé évidemment pour mon deuxième passage en tant que TA qui reste le meilleur souvenir parce que bon voilà et puis il faut concevoir une chose tu habites la région et c'est ce que c'est forcément moi je suis français à la base oui oui mais ça fait l'entendre bien sûr bien sûr forcément t'as des moments qui sont là et puis parfois t'as des moments où voilà je veux dire c'est tout rien justement j'allais te demander parce que Ali nous en a beaucoup parlé être au standard en tant que joueur il fallait pas se rater quand on se ratait tu peux confirmer il y avait des supporters qui pouvaient attendre et demander des comptes entre guillemets être coach au standard c'est une tâche extrêmement compliquée même président du Châtelet ouais ouais quand on dit dégage c'est pas il est pas parti tout seul c'est des supporters qui ont fait en sorte qu'ils partent qu'ils quittent le club ça a été très loin c'était très loin visite dans son bureau etc on était prête la violence Dominique aussi ça a été un coach ça a été scandaleux Dominique on parle de ces moments effectivement scandaleux plus par rapport au côté sportif ou même en tant qu'homme parce que c'était des choses qui te plaisaient il n'y a rien qui se justifie écoute comme tous les coachs moi j'ai connu de très bons moments personnellement j'en profiter tu sais un coach il est content cinq minutes après une bonne victoire un bon match la sixième minute il pense déjà oui mais j'ai un suspendu aujourd'hui j'ai un blessé etc voilà c'est très court mais par contre quand tu habites la région il faut concevoir que moi personnellement à part l'académie et chez moi j'allais nulle part ailleurs parce que soit tu es bien soit tu es mal et voilà et c'est ce qui a fait aussi que je suis parti à Aspire voilà c'est parce que on rappelle Aspire Aspire Academy au Qatar donc on avait fait une semaine d'entraînement avec le Real de Madrid quand Mourinho était là et puis ça c'était dans l'objet du Kogi Training et du Saints Bowl qu'on m'a demandé expliquez ce que c'est parce que c'est assez intéressant oui ce n'est pas moi évidemment qui ai créé ça c'est Michel Bruning c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais entraîneur principal au standard ou un peu avant qui avait développé un concept dans l'université de Louvain qui était basé sur les recherches concernant le cerveau c'est à dire tout ce qui est proprioception tout ce qui est perception tout ce qui est oui comment faire des entraînements dans tel contexte pour challenger les joueurs de manière à ce qu'ils regardent l'environnement plutôt que le ballon de manière à ce qu'ils se comprennent au niveau du jeu voilà c'est l'aspect cognitif dans toute sa définition et moi ça m'a intéressé le concept parce que ils avaient prouvé notamment que les étudiants qui prenaient part à ce projet là avaient de meilleurs résultats scolaires ce qui n'est pas tout à fait anormal parce que si tu parviens à te concentrer sur un entraînement pendant 45 minutes je pense qu'à un cours de 40 minutes tu pourras l'être aussi donc voilà il y avait plusieurs aspects et on nous a demandé d'être responsable de l'académie donc là j'étais co-directeur avec un espagnol mais pour revenir au standard il faut savoir que c'est dur aussi pour la famille c'est dur pour la famille et à un moment donné quand on s'attaque à la famille ou à la personne quand ma femme reçoit des messages téléphoniques en disant on sait où vous habitez à un moment donné parce qu'il ne faut pas croire il y a ça aussi dans le métier d'entraîneur il y a des moments aussi comme ça Ali ? moi c'était un peu plus drôle j'ai eu ça après un match j'ai dû sortir à deux heures du mat j'ai loupé mon match mais bon c'est pas grave mais ce qui est plus drôle c'est un jour c'est mes parents qui venaient c'est la première fois qu'ils venaient donc mon père était déjà venu donc il a dit à ma mère de venir moi j'étais content ma mère venait au stade et je sortais d'une période où j'étais un peu critiqué mais ma mère qui ne comprend rien au foot elle s'en fout elle voit juste son fils ah oui bien sûr et donc il y a un supporter à côté qui dit le concours fils d'eux mais il y a ma mère à côté alors ça c'est marrant c'est la bêtise et ma mère qui veut s'énerver mon père qui rigolait bon mon père était à 95-110 kilos il pouvait s'énerver mais c'est pas énerver parce qu'il a dit c'est le truc donc il devait retenir ma mère pour dire non c'est comme ça mais toi c'est le truc qui t'affecte pas en fait qu'on vient de chercher comme ça des payes ouais bon ça fait partie aussi du truc parce que quand ça marche bien c'est aussi les mêmes qui viennent et qui vous encensent donc il faut accepter aussi il faut juste pas que ça aille trop loin voilà voilà moi c'était pas sans ma personne parce que quand t'es coach il faut accepter les données bien sûr tu connais le contexte et pareil pour un joueur tout le monde croit toujours que c'est tout rose ça le n'est pas mais moi je dis toujours il n'y a pas d'excuse il n'y a pas à se plaire moi c'est parce que ça avait dépassé le cadre de l'entraide voilà c'est ça et de ma personne voilà et en plus on se demandait enfin moi je me demandais peut-être que tu as la réponse est-ce que tu crois que c'est possible qu'un jour le standard peut être ce type de club où pendant une saison il n'y a rien qui se passe tout cool tout va bien non mais il se passera toujours parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est compliqué c'est aussi à gérer c'est une montagne russe ce club ouais mais c'est les clubs populaires vous allez à Marseille il se passe toujours quelque chose oui c'est vrai parce que nous on suit pas trop mais je suis sûr qu'au Real Madrid aussi il se passe toujours quelque chose les grands clubs il se passe toujours quelque chose et il y a même des choses qu'on ne sait pas parce que je veux dire qu'il y a des fois il y a des histoires dans les vestiaires il y a des trucs c'est la passion c'est le côté émotionnel c'est d'ailleurs un côté dont les hommes d'affaires font abstraction mais c'est la grosse différence entre être dirigeant d'une entreprise et dirigeant d'un club il y a l'émotion là c'est des êtres humains aussi bien les joueurs que le coach que les supporters et puis il faut gérer tout ça c'est beaucoup de personnalités qui vivent ensemble c'est beaucoup de communication adaptée c'est beaucoup de comédie de gestion voilà c'est compliqué c'est compliqué alors dernière question de cette partie parce que c'est vrai que tu as déjà pas mal abordé j'avais pas mal de questions sur tes regrets mais tu l'as dit c'est assez cool d'avoir entendu d'avoir réussi cette franchise de dire j'aurais pu faire ça par rapport à ce standard aujourd'hui ce standard sauce américaine Ali avait déjà donné son avis toi globalement t'en as pensé quoi quand c'est arrivé quand c'est tombé le standard racheté par un étranger etc tu t'es dit ok pourquoi pas ou tu t'es dit ouf il y a plein d'exemples non premièrement aucune surprise parce que c'est la norme aujourd'hui je veux dire il y a combien de clubs qui peuvent vivre il y a Bruges mais malgré tout il y a quand même 20 Ali avait l'air de dire qu'il n'est pas vraiment d'accord avec cette norme-là du fait que c'est la norme non mais si on le voit beaucoup on le voit partout la seule chose que je dirais c'est que je pense que il y aurait pu encore avoir des liégeois ou des gens qui auraient pu le faire maintenant on sait que enfin moi je le sais que la relation n'était pas bonne donc quand vous ne voulez pas vendre à une certaine personne bah il faut comprendre Ali moi je que tu réfléchis à deux fois quand même je veux dire ça aurait été mieux l'identité mais ça n'a pas quand même changé la donne quand Venanzi est arrivé on a dit oui c'est parfait mais attention Venanzi est arrivé mais il ne connaissait rien quand il est arrivé c'est la différence avec ceux qui vont venir et qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas Ali où je te rejoins c'est que que ce soit un propriétaire américain un liégeois ceci la force de la personne qui va venir ce sera de savoir s'entourer bah voilà c'est exactement ça parce qu'il faut bien se dire que c'est exactement ça les périodes les plus calmes c'est quand les présidents étaient en général d'anciens footballeurs donc connaissants je parle ici forcément il y a longtemps les 22 stocks les Roger Petit etc et que le club c'était leur enfant maintenant la facilité venait aussi du fait qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux il n'y avait rien de tout ça après ça aujourd'hui c'est possible aussi d'avoir des investisseurs qui comprennent très bien le football le standard quand il a changé quand Lucien est arrivé au standard mais il ne faut pas oublier qu'à la base ce n'est pas Lucien c'est Dreyfus qui rachète mais qui dit c'est toi qui t'en occupe parce qu'il a mis la personne qu'il fallait c'est comme Anvers quand Anvers ça a ressurgi ils ont aussi dit ok Lucien tu es l'homme de la situation parce que je parle de Lucien je connais c'est plus facile mais les présidents qui restent à leur place et qui disent ok moi je prends telle personne parce que je sais sur le long terme parce que le standard ça a pris du temps de 98 à 2008 il a fallu 10 ans quand même pour être champion donc ça veut dire que les gens qui ont pris ils ont eu confiance et ils ont maintenu même s'il y a eu des hauts et des bas et finalement on y est arrivé et ça c'est important d'avoir cette philosophie donc j'ai bien compris donc le standard version américaine n'est pas forcément une mauvaise chose de toute façon on verra ce qui se passera dans les années à venir de ce que j'ai compris c'est mieux ça que le club cool oui c'est clair exactement bon on va continuer cette belle émission toujours avec José Riga notre invité on a parlé beaucoup des supporters justement c'est le moment des supporters parole des supporters ben oui c'est le moment que vous attendiez ce moment un peu de gaieté un peu de positivité effectivement on a reçu pas mal de photos et de vidéos avec notre partenaire on avait décidé de faire un petit montage qui montre un peu les supporters et la passion autour du club du standard on regarde et la passion C'est parti ! 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 Il y a des clubs en Europe, c'est pas comme ça ! Donc c'est vraiment une force du club ! Tu sais, José, si on devait revenir dans le passé, comme dans les films Marvel avec le Dr Strange qui revient en arrière, etc., je pense que dans ton année où il t'a manqué un attaquant, c'était Ali qu'il fallait avoir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le game avec notre partenaire, on t'explique brièvement à José, je te pose 5 questions, je lui pose 5 questions, c'est la séance des tirs au but. D'accord ! Et voilà, celui qui répond à plus de questions remportera ce match, bon, là, 35 points, le reste du monde représenté par José Riga et Ali Lukunku, 41 points, il n'a pas chômé Ali, il est chaud, donc ça va être difficile d'aller le rattraper, il reste une émission. Je ne sais pas, on verra. C'est bon, allez, qui veut commencer ? Je ne sais pas, je laisse la main à José, allez. Bon. José, quel joueur de Dortmund a raté un pénalty lors de la rencontre face à Maillon ce week-end ? C'est le joueur de Dortmund, Sébastien Rahl. Ah, t'as l'été l'autre ? Il n'y a même pas besoin de donner les trois choix. Qui revient le cancer au... Bien joué, bien joué, bon, Ali, Asile aussi. Quel joueur de Munich marque le but de la victoire contre Cologne qui permet au Bayern de remporter ? Le championnat. Je n'ai pas regardé le match. Nabry, Koman ou Moussiala ? Ah, c'est Moussalia. Moussiala, Moussala, Moussaka. Moussiala, oui, bonne réponse, Ali. Il fallait tout traquer ce week-end parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de trucs. Et ça aussi, quel mal. Oui, oui, c'est incroyable. Mais c'est ça, le football. Oui, oui, mais bon, quand t'es supporter, ça... C'est comme ça. Mais bon, bref. Voilà, effectivement. Et le coach du Bayern qui se fait virer quand même ? Pas le coach. Ah non, pas le Bayern, Tourelle. Le directeur. Le champion. Et Oliver Kahn. Oui, mais Tourelle, je pense qu'il a sauté aussi. C'est Kahn et le directeur sportif qui ont sauté. Ah oui ? Ah, d'accord, ok. Donc voilà comme quoi, on gagne et puis... Un point en plus. Oui, c'est ça, oui. On va rajouter un point en plus. Peut-être que tu vas l'avoir, José, ici. Quelle équipe affronte Manchester City au final de la FA Cup le 3 juin ? On t'en avait dit que c'était des questions faciles. Brighton, Man United ou Fulham ? Eh les gars, c'est quoi ces questions-là ? Eh oui, José, il est chaud. Mais en plus, c'est parce qu'on en a parlé aussi avant. En offre de Man United qui est aussi drôle d'histoire. Ce club problématique qui peine. Ah, ben voilà, c'est un exemple aussi. Il y a Arsenal, combien de temps pour... Exactement. Lyon, Lyon. Lyon qui est dans... Et pourtant, tu sais si les moyens sont là. Tu pourras peut-être même dire en Serie A la Juve, etc. Non, mais la Juve, c'est différent. Il y a eu des problèmes extrasportifs. Oui, mais Milan, là c'est combien de temps pour... Exactement. Effectivement. Ali, quel joueur a marqué le seul but de la rencontre entre la Juventus et la Cé Milan de ce dimanche ? Léao ? Giroud. Chiesa ? Giroud. Ils sont inquiétés. C'est une séance de pénalty au tour des shows. C'est pas d'accord. Ça, j'ai regardé, j'ai regardé. José, le standard a perdu à domicile ce week-end. Combien de matchs consécutifs ont-ils joué sans gagner ? 6, 3 ou 4 ? C'est peut-être un peu plus compliqué. Ça, c'est un peu plus compliqué. Euh... Il reste combien de matchs ? Il en reste... 1. C'est 4. Il y aurait 4 ? C'est 6. Non, c'est 4. Décide. Là, le coup de sifflet, 4 ou 6 ? Là, visiblement, ça. Non, parce qu'il faut terminer sur un chiffre paire. Non, ce serait un paire de toute façon. 4 ? C'est 6. C'est quoi la question ? Un match sans gagner, donc qu'on prit les matchs nuls... Ah, oui. Un match... On t'y jouait sans gagner, donc c'est pas forcément perdu. Ça peut être match nul, quoi. Ah, d'accord. C'est la petite subtilité. Ouais, ouais, en effet. Apparemment, José, en tant que coach, le troisième pénalty, c'est toujours le plus compliqué, non ? Ouais, la question, là... Ouais, ouais, c'est là où tout se peut jouer. Bon. Lens se retrouve en Ligue des champions. Ouais. Depuis quand cela n'était-il plus arrivé ? Ça n'était plus arrivé depuis 2002-2003 ? Depuis 2000-2001 ou depuis 2005-2006 ? Euh... Je pense que ça fait... Si je me trompe pas, ils ont dit... 18 ans, non ? Je pense. Donc, tu dis quoi ? 2002-2003, 2000-2001, 2005-2006 ? Je vais dire... 2000-2001 ? 2002-2001, 2002-2003, 2005-2006 ? Je vais dire 2002-2003. C'est la réponse ? Ouais, allez. T'as pas la game, mais c'est dedans. Bien joué. Ouais, parce que j'ai 18 ans. 18 ou... Ouais, mais 18 ans, ça fait pas... Non, ça serait 2005, alors... Ouais, ça serait 2005, alors... Non, non, non. Non, 18 ou 23, je sais plus. Parce que j'ai regardé... Non, non, j'ai regardé le match. C'est vrai. J'ai regardé le match et ils ont dit... Ils ont dit, non, non, ça fait 23 ans... Ils ont gagné à domicile... T'as tapé à Gaët, fermé les yeux, t'as... Non, pas du tout. Parce qu'en... Je crois qu'il y avait Roger Bouly à l'époque qui jouait, non ? Ouais. À vérifier, on regardera pour la dernière. Elle est dedans ou pas ? Elle est dedans. Bon, allez, José. Il y a moyen de revenir. Quel joueur belge a remporté le plus de fois le soulier d'or ? Van Imst, que le mans ou Hazard ? Eden Hazard. Van Imst. Bah ouais. Illégaliste. Quatre fois. Je ne sais même pas si Eden Hazard, il a gagné. Il n'a pas joué en Belgique. Non. Non, non, mais tu sais, il y a les trophées de meilleurs joueurs, les belges à l'étranger. Mais ce n'était pas un soulier d'or. Non, non, non. C'était assez facile dans les choix. Allez. Quel est le joueur le plus capé en équipe nationale belge ? Facile aussi ça. Vertongen, Compagnie ou Witzel ? Vertongen, Compagnie ou Witzel ? J'aurais dit Compagnie. J'aurais dit Compagnie mais je vais dire Vertongen. Ben joué. Ben joué. Ben joué. L'équipe national belge, pas le titre de France. Ben joué. Ben joué. Ben joué. Ben joué. Ben joué. José, tu l'as absolument marqué. Quel joueur est l'auteur d'un doublé lors de la rencontre entre Bologne et Naples de Sauvéken ? Arnotovic, Ozymen ou Zerbin ? Je ne sais pas si je prononce correctement. Ben je n'ai pas regardé ça par contre. Moi bien. Le joueur qui en général marque pour Naples c'est Ozymen donc je vais dire Ozymen. Ben oui, c'est Ozymen. Ben en même temps c'est facile putain. Ben oui vraiment Ali. J'ai pas regardé. Mais t'as pas besoin de regarder hein. Mais non mais qui regarde Naples Bologne ? En plus doublé, doublé, doublé. Alors doublé souvent c'est l'attaquant. Ben oui mais il y a peut-être un piège hein. Il y a peut-être un piège. Bon Ali. Ouais. Le tir décisif. En général c'est toi qui faisais les tirs décisifs dans ce genre de truc ? J'ai jamais eu à tirer de pénalty. Non mais c'était plutôt le genre de gars qui dit ok moi je tire le premier ou le dernier ou... Vite fait là comme ça. J'ai jamais eu de séance de pénalty. Moi c'était un peu l'école. Je tirais les pénalty dans le match mais... Baro tu mets des très beaux goals hein. Tu veux qu'on voit la vidéo ? On l'a montré en off José. Il avait une de ses prunelles il y a des années. On l'ennuie assez avec ça. Quelle équipe a remporté le plus de titres consécutifs en Serie A ? Milan, Inter ou la Juve ? Juve. T'es sûr ? Juve. Ah t'es sûr ? Bah oui c'est la Juve. C'est la bonne réponse Ali bien joué. Bien joué Ali. Merci José. C'était une très belle compète vraiment José bien joué aussi. Je pense que j'avais un peu peur. Franchement il est tombé sur la mauvaise question parce que... Ouais mais bon voilà. La question de calcul... Il avait quand même le 6 donc il s'était dit bon ça c'est joué. Moi y en a une je lui ai tapé un peu. Ouais t'as tapé un peu. Non mais j'avais 3 en tête battues. Mais celle de l'an c'était pas facile non plus hein. Ouais mais je sais qu'il y avait Bolli qui jouait donc en 2001. En tout cas c'était une belle séance de Thirobide. Merci beaucoup José d'être venu aujourd'hui. Avec grand plaisir. Partager toujours cette passion pour le football et donner ton analyse dans toute franchise. Ça fait du bien d'avoir ce type de personnes en plateau. Donc merci encore et tu reviendras quand tu veux. Pas de problème. Je répondrai aux invitations. On te réinvitera. À l'année prochaine. Quand l'autre côté je vais appartenir. Ah oui. Ça tombe la grande exclue là. José Rigat reprend du service et là plus loin de la voix. Il y a aussi ça hein. Tout est possible. Oui tout est possible c'est vrai. Allez on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière. À la semaine prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis parce que soyez au rendez-vous je le disais la semaine prochaine. C'est la dernière de cette saison. Il y aura une saison 2. Je vous spoil déjà. En attendant profitez de votre semaine et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.